Bonjour, ici Karl Méville-Dechaîne qui va discuter avec vous, on va continuer sur notre vlog, on va aller avec le chapitre 1 du manuel de commerce international et on va commencer à élaborer un peu certains éléments qui composent le commerce international de manière générale pour nous amorcer dans une bonne direction pour les prochains éléments que nous verrons au cours des prochaines semaines. On doit comprendre un peu ici ce qu'on entend par commerce international et pourquoi une entreprise petite, moyenne, ou très petite même, peut s'intéresser au commerce international. On comprendra d'ores et déjà que dans un contexte de mondialisation des marchés, c'est-à-dire que les marchés sont de plus en plus accessibles. Souvent, au départ, il y a X nombre d'années, on faisait du commerce régional, du commerce avec la frontière commune, mais pas vraiment beaucoup plus loin. Maintenant, avec l'accessibilité à l'information, l'accessibilité à un transport qui soit peut-être adéquat particulièrement pour des petites expéditions, on peut se permettre d'expédier une petite quantité à l'autre bout de la planète et ainsi exporter un produit qu'on ne pouvait pas faire il y a plusieurs années. Alors, l'entreprise change, le contexte change, l'accessibilité au marché est de plus en plus grande. Évidemment, beaucoup d'entreprises ou de petites entreprises ou de micro-entreprises ne comprennent pas nécessairement ces rouages qui leur permettent d'aller jusque dans d'autres marchés comme ceux-là. C'est ce que nous verrons dans les prochaines semaines à mesure que nous avançons d'un module à l'autre à travers ce merveilleux voyage qu'est l'apprentissage du commerce international. Mais avant tout, il faut comprendre qu'une entreprise, avant de se lancer dans un tel exercice, doit être capable de vendre sur un marché restreint local, avoir acquis des façons de procéder, avoir un minimum de capacité de production et avoir un excédent de production disponible. C'est-à-dire que si je suis au maximum de ce que je peux faire et que je veux considérer des marchés internationaux, peut-être qu'il me manque quelques éléments. On en reparlera lorsqu'on parlera de diagnostic et de planification. À partir du moment où je suis intéressé à aller sur des marchés extérieurs, je dois aussi comprendre que l'investissement en taille d'argent, de ressources humaines ou autres, risque d'être beaucoup plus élevé que je le pense au départ. J'aurai des surprises, encore d'autres. Nous y reviendrons en parlant de diagnostic et de planification, bien sûr. Il faut comprendre aussi que la planète étant accessible à tout le monde, mais la compétition aussi s'aguerrit. Nous allons rencontrer des phénomènes nouveaux et intéressants. Par exemple, dans le domaine de l'ingénierie, donc l'exportation de services, si on peut considérer ça de telle manière, les pays du Nord, l'Europe, l'Amérique ont longtemps été les fers de lance de ce type de services sur la planète, particulièrement dans les marchés en développement, en émergence ou les moins avancés, avec des supports financiers, des institutions financières internationales et autres, banques mondiales, banques africaines de développement, banques inter-américaines de développement, etc. Aujourd'hui, après que les gens dans ces pays, par exemple émergents, ont fait leurs éducations dans diverses universités, ont maintenant des services d'ingénierie excessivement compétents, à une fraction du coût de ce que ça coûte dans les pays du Nord. Alors maintenant, les pays du Nord se font raviver les contrats par des entreprises indiennes, Antilles, par des entreprises tunisiennes, par exemple, des éléments comme ceux-là. C'est un grand changement. Donc, il faut revoir sa compétition sur ses marchés internationaux, il faut revoir son modèle d'affaires, il faut changer un peu tout cela. Ce sont des éléments avec lesquels on doit amorcer cette réflexion de base sur le commerce extérieur. Le produit que je fabrique, le service que je veux rendre, a-t-il une compétition? Non, probablement que oui. Où est-elle? Comment est-elle? Et en quelle manière puis-je me démarquer? Souvent, on va rencontrer un entrepreneur qui va dire « J'ai tel produit, ils en ont besoin, mais ils en ont besoin, ils en ont peut-être déjà, peut-être que le marché est fermé, peut-être que le marché est dirigé par un monopole. » C'est toutes les questions auxquelles on devra se poser. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette courte capsule, c'est que s'en aller sur un marché extérieur n'est pas une simple tâche. Il y a beaucoup de connaissances à acquérir, il y a des compétences à développer, il y a un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, une façon d'agir et d'interagir pour pouvoir être capable d'aller trouver l'opportunité et la rendre concrète en matière de rendement financier. Parce qu'évidemment, c'est une opération financière. Je produis quelque chose et je le vends à un client qui, cette fois-ci, se trouve à être plus loin que mon client local. Alors, il y a des règles aussi qui s'appliquent. Il y a des éléments que l'on va voir, il y a des éléments de droit d'auteur, de contrat, de brevet, il y a des éléments de droit de douane, il y a des éléments de coût de transport, il y a des éléments de compétition sur les marchés, il y a des éléments où il y a des restrictions qui sont émises, elles sont parfois écrites, parfois non écrites. Ce sont tous des éléments auxquels on devra se conscientiser dans les prochaines semaines pour bien comprendre que l'exercice est tout sauf simple. Alors, c'est la raison de suivre un tel programme et d'être avec nous chaque semaine, c'est qu'on va, petit pas par petit pas, aller toucher à ces différents éléments. Alors, on se rend compte bien sûr que la planète en entier veut vendre à la planète en entier, il faut être capable de trouver sa niche et dans les prochaines semaines, on va vous aider à cette réflexion pour pouvoir comprendre, trouver la niche, voir comment on peut s'y insérer et bien sûr aller chercher un bénéfice. Parce que le but de tout cet exercice, c'est de générer des revenus supplémentaires, de créer de l'emploi, de créer de la richesse pour l'endroit où l'on vit, bien sûr, pour sa famille, pour sa ville, sa province, son état et ainsi de pouvoir améliorer les conditions de vie des gens qui nous entourent et ainsi que pour nous-mêmes. Alors, la semaine prochaine, on va creuser tout cela en détail. Merci, bonne semaine.